Une camionnette a foncé dans la façade vitrée d'un grand journal à Amsterdam, photo, un véhicule a délibérément heurté la façade vitrée du journal néerlandais de Télégraph cette nuit à Amsterdam. Le suspect est toujours recherché par la police. Une camionnette de livraison a foncé dans le siège social du journal néerlandais de Télégraph aux premières heures de la journée de mardi, à Amsterdam, relate Reuters. La police a qualifié l'acte de délibéré, même si aucune victime n'est à déplorer, au moment de l'attaque, le bâtiment était vide à l'exception d'un gardien de sécurité. La scène s'est déroulée à la périphérie d'Amsterdam vers 0,04 du matin, 2h GMT. Après avoir heurté la façade du journal, le véhicule a pris feu. Le conducteur s'est échappé dans une autre voiture, probablement conduite par un complice, a indiqué la police. Les deux suspects étaient toujours dans la nature mardi matin. Le rédacteur en chef, Paul Janssen, a affirmé que les motifs de l'assaillant n'étaient pas clairs. Malheureusement, le journalisme a été plusieurs fois la cible d'attaque, a-t-il déclaré. « C'est une source de grandes préoccupations, mais nous ne serons pas intimidés », le premier ministre Mark Rutte a qualifié sur Twitter l'attaque de « gifle à la presse libre et à la démocratie néerlandaise ». De Télégraphe est le plus grand quotidien des Pays-Bas, spécialisé dans le sport et la criminalité. La semaine dernière, une roquette a été tirée contre un autre bureau situé dans la même partie d'Amsterdam, qui abrite plusieurs magazines. L'incident n'avait pas fait de blessés. Un homme de 41 ans a été arrêté.